Et bonjour à tous les amis ! Alors comme vous voyez sur mes yeux, je suis un peu fatigué. C'est la galère ce début d'année 2021. Je traverse en ce moment, vous le savez aussi, puisque c'est le cas dans toute la France. Ici, c'est assez violent. Puisque vous le savez, je vis dans une maison isolée en montagne. Et cette vidéo est importante, écoutez-la bien, parce que si un jour vous envisagez que ce soit pour l'apocalypse, pour les vacances, ou tout simplement d'y vivre, parce que je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes de vivre au milieu de la nature, vous allez voir cette année comme cette vague de froid a totalement détruit ma maison. J'ai toute la plomberie qui est en train d'exploser. C'est totalement la misère, on va en parler, parce que c'est des schémas auxquels on ne pense pas forcément. Déjà, sachez-le, j'ai réparé la douche. Ça faisait une semaine que je me lavais avec un bol. Et Marie aussi, donc elle est contente. On a en ce moment des nuits à moins 15, moins 20. Alors c'est déjà arrivé, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que la situation est durable. Et c'est ce qui change tout, c'est-à-dire que ça dure depuis des dizaines de jours. Il n'y a pas beaucoup de soleil, donc soit il fait gris, soit il neige. Et j'ai plein de problèmes qui apparaissent à cause du froid, que l'on ne voit pas forcément quand c'est une maison de vacances, mais quand on y vit tous les jours. Ça change tout, je vais vous expliquer. Et vous montrer aussi, après vous allez voir ma morning routine, parce que la morning routine par moins 15, elle est assez violente. Donc du coup, si vous avez acheté une maison pour l'apocalypse, mais que vous n'avez jamais passé un hiver où il y a beaucoup de jours à moins 15, vous serez peut-être mort, du coup. Je ne veux pas vous faire de faux espoirs, mais l'autonomie totale, c'est quelque chose qui ne déguistera jamais. Parce que sinon, on revient à l'après-histoire. Et à l'après-histoire, on ne revivait pas longtemps. Donc vous pourrez vivre peut-être quelques années, mais vous, vous allez mourir à 30 ans. Je vais vous montrer tout ça, là j'attends pour pouvoir réparer. Mon père va monter parce qu'il me manque des pièces et c'est loin. Donc on est déjà dépendant d'objets modernes, vous le savez. Du coup, si vous voulez retaper une maison isolée dans la montagne et y vivre, je vais vous donner les erreurs à ne pas faire. Surtout au niveau de la plomberie, parce qu'on n'y pense pas forcément. Je rappelle que c'est une vieille grange qui a été retapée. Donc elle est bétonnée, toit en bois. Elle a été refaite plusieurs fois, je crois, dans les années 1900, après, dans les années 60 et 80. Et au niveau aussi, parce que les Québécois nous regardent, plomberie énorme. Je sais qu'on n'a pas les mêmes choses, bien sûr, qu'au Québec. Et les normes ici, je vous avoue qu'on s'en fout. Mais disons qu'eux, ils ont plus l'habitude, au niveau plomberie, de faire des trucs qui sont liés au froid que nous. Alors le seul truc qui me reste actuellement, c'est un seul lavabo. Sinon, tous les autres, tout a explosé. Je suis obligé de tout évacuer dans mon jardin, puisque tout a explosé. J'ai une source qui arrive, voilà, je vous dis pas au printemps, parce que là, en fait, même quand ça perce dehors, ça gèle. Donc ça rebouche tous les travaux que je vais devoir faire. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop, trop de dégâts. Mais déjà, il y en a pas mal. Juste un point sur la différence, parce que c'est quelque chose qui nous est jamais arrivé ici, puisque c'était une maison de vacances. Donc, à la base, quand vous montez l'hiver dans une maison de vacances, tout est vidangé. C'est-à-dire que vous enlevez toute l'eau pour pas que ça gèle, bien sûr. Et vous montez, généralement, quand il y a du beau temps, puisque c'est pour les vacances, quelques jours. Et ça fait bien 20 ans qu'on n'a pas eu du froid aussi durable, enfin, en tout cas, dans ma mémoire. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que la maison explose. Alors, quand tu vis dans une maison, il y a de l'eau, mais il y a du débit, ce qui empêche que ça gèle. Dans le théorique, vous allez voir qu'avec une grosse vague de froid, en fait, ça fait quand même tout péter. Je vais vous expliquer. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous serez prêts à avoir votre maison isolée dans la montagne, sans qu'il y ait trop de problèmes en cas de grosse vague de froid. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends, que je vous remercie, puisque c'est aussi grâce à eux que je suis ici. On a fait plus de 10 vidéos avec eux. Voilà, ça va couvrir un peu les réparations aussi. Et vous allez le voir, tout est lié, on en parle tout de suite. Plus de 500 champions à collectionner avec leurs propres skills, des millions d'artefacts à équiper, offrant des combinaisons stratégiques illimitées, le jeu a énormément évolué. Pour ceux qui sont restés coincés dans leur bunker, Red Shadow Legends est un jeu de rôle AAA disponible sur mobile et PC, qui fait partie des jeux les plus téléchargés au monde. Je vous invite donc à le tester et à télécharger Red en cliquant sur le lien dans la description. On va revenir sur la première intégration de Red Shadow Legends, parce que c'était il y a un moment, au tout début du jeu sur la ration astronaute. Et comme je vous le disais, le jeu a beaucoup évolué depuis, les placements aussi un petit peu. Alors c'est de très bons souvenirs, parce que ça m'a permis à l'époque, on avait fait sur l'année vraiment beaucoup de vidéos, de passer en fait en full montage, c'est-à-dire de ne plus m'occuper des montages, de délayer cette partie, ce qui a été extrêmement bien pour la partie créative, donc je les remercie. Et de vivre du coup dans un endroit isolé en montagne. Et ce que je peux vous dire, c'est que le jeu s'est énormément amélioré. Ce jeu c'est vraiment une success story, parce que c'est vraiment une petite équipe au début, et je les remercie de m'avoir fait confiance au tout début. Il s'appelle Piwar, voilà, je vous invite à le rejoindre. J'avais le robot, le robot je l'ai perdu depuis. Et voici ma base, ce que j'aime de plus dans le jeu, vous en doutez, ce sont les loots de persos. J'ai un éclat du néant épique, du coup j'espère qu'on va avoir un bon truc à du bleu. Oh, armure dorée. Petit perso soin c'est pas mal, et comme il y a plus de 500 persos, ce qui est génial c'est qu'ils ont tous des compétences différentes. Ce que j'aime aussi des loots, on va lui équiper une épée vol de vie, je l'améliore pour la renforcer. Elle est très belle cette épée. Et bien sûr améliorer ses persos, les entraîner, petit boss, et elle est stylée parce qu'elle a des pouvoirs de groupe. Le mois dernier, Red Shadow Legends a eu sa plus grosse mise à jour de l'histoire, avec notamment l'arrivée de la Doom Tower. Avec 120 étages à gravir, 12 boss de l'extrême, et des tas de nouveaux défis à affronter. Et c'est le moment de commencer à jouer car il n'y a jamais eu autant de récompenses en jeu. Et notamment un champion très fort pour démarrer dans la tour, c'est Bulwark. Le tueur de boss aussi très fort contre les boss de clan. Donc si vous voulez prendre un bon départ dans Red Shadow Legends, et soutenir la chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir un boost d'XP, des potions d'énergie, un coffret d'éclat d'invocation, un champion 3 étoiles, 50 gems, et ce champion va tout exploser, il est à vous. A noter que les récompenses sont disponibles pendant 30 jours. Je vous attends pour vous affronter dans le jeu sous le nom de P1X. Oui on m'a volé P1. Alors cliquez et venez vous battre. Je vous donne quelques conseils rapides pour le froid. Déjà n'imaginez pas passer tout un hiver à la montagne dans la nature, il vous faudra une maison. Je veux pas être méchant mais en extérieur c'est un mythe, vous ne survivrez jamais. Peut-être quelques jours par moins 15, sauf si vous êtes entraîné toute votre vie à vous habiller en peau de bête. Mais pour du durable il vous faudra une maison. Pour ne pas faire d'erreur, si jamais vous voulez construire une cabane isolée dans la forêt, ou restaurer une maison, ou en acheter une, première chose très importante au niveau de la bâtisse, je vous dirais, c'est d'avoir un truc petit. Plus vos pièces sont larges et plus forcément vous devez chauffer. D'avoir aussi très peu de hauteur au niveau de la maison, puisque toute la chaleur va se barrer en haut. Moi j'ai une mezzanine, ça m'est arrivé d'y dormir quand il faisait très très froid, parce qu'il fait très très chaud, on a presque 5 degrés de différence. Et pourtant vous voyez, il n'y a que 2 mètres de plus. Ensuite préparez-vous au grand vent. Quand il y a des grands vents, la température baisse généralement dans la maison de 5 degrés, puisqu'il y a toujours un peu d'air qui rentre. Le pire c'est le moins 15 avec beaucoup de vent. Et préparez-vous à en chier, c'est parti, on part sur ma morning routine. Par moins 15. Bonjour, bonjour, c'est le matin. Première chose, je mets ma veste bien sûr, parce qu'on se caille le cul. Je regarde bien sûr le thermomètre. Alors on est à 15, ça va, c'est pas trop mal. Les lapins ont survécu. Il faut que je vous explique, c'est quand vous avez un problème et que ça vous prend forcément toute la journée, vous oubliez plein de trucs. Là par exemple, vous voyez les lapins, j'ai plus de sciure, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc il faut que j'aille en chercher, j'ai 2 heures de route pour en prendre. Donc en fait, les problèmes s'accumulent, je devais couper du bois ce week-end du coup et j'ai passé mon temps à réparer ma douche. Donc j'ai plus que 10 jours de bois et on s'est tapé la tempête Philomena. Donc j'ai même pas eu le temps d'en couper, il y avait trop de vent. Première chose, le matin, je vais me faire du feu parce que j'ai ça, on l'a installé vraiment comme en ville, au niveau des mètres carrés. Mais comme vous voyez, ça chauffe pas assez, il s'y fait trop froid. Ça, c'est le chauffage du coup pour les lapins. En fait, il y a une heure de froid, donc je le rentre dans la chambre pour pouvoir me changer. Après, quand même au chaud, quand je vais aller me doucher. Ensuite, je dégage la cendre, je fais de la place. Vous voyez, il y a même des bûches, ça fait être un tout seul. Voilà, je vais faire de l'oxygène pour allumer le feu. Ensuite, je prends le sac, on va vite aller chercher du bois. Et là, il fait froid. Voilà, comme vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Je n'ai plus de petit bois depuis un moment, donc j'ai trouvé une technique pour un allumage rapide. Le bois, malheureusement, prend l'humidité et en plus, il est glacé avec le gel. De base, tout était plein, mais vous n'imaginez pas combien de bois on consomme. Ah, mais c'est un truc de fou. J'ai une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière le bois, j'ai trouvé du salpêtre. Ça veut dire que je vais pouvoir faire ma poudre à canon maison. Allez, c'est parti. Vous allez voir pourquoi je ne peux pas couper du bois, parce que je dois régler la plomberie. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Voilà, et en plus, avec la neige, même si le bois se coupe plus facilement parce qu'il est guidé de sa sève, c'est compliqué. Il faut savoir qu'avec l'eau froid, j'ai passé en fait tout mon stock à bois. Je ne peux pas en stocker plus, pourtant c'est grand. Et j'ai encore du stock dehors, au cas où. Voilà, là ça allait jusqu'au plafond et on a 4-5 étagères comme ça. Et aussi en dessous. La douche étant en bas, je laisse le bois avant de remonter et j'y vais pour allumer le chauffage. Donc, je branche. C'est le même qu'en haut, chauffage à huile, ça marche très bien, ça absorbe bien la température. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an et demi, j'ai installé un sèche-serviette qui fait aussi chauffage et en fait, il ne marche plus. Donc, voilà, c'est de la merde. Et en plus, vous allez le voir, mais là le bois a bougé parce qu'en fait, j'ai les canalisations qui ont pété au-dessus, il y a ma salle de bain. Donc, c'est tombé sur le chauffage, alors je ne sais pas si c'est lié ou pas. Je pose le bois, j'ouvre, je monte à l'étage. Récupérez du charbon, donc je me dégueulasse bien sur les bains. C'est le combo rapide pour quand il fait froid le matin, allumer le feu très vite. Alors, on dit qu'il ne faut pas mettre de charbon dans un poêle, c'est vrai, et fois à la fois, je vous explique. Il ne faut pas en mettre parce que le charbon, ça chauffe énormément et très fort, et ça chauffe trop fort même parfois pour un poêle. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup pour l'allumage un petit peu. Pour du bois humide, ce n'est pas très grave. J'ajoute le charbon toutes les semaines. En plus du rituel, là, il n'est pas nettoyé. J'ai un aspirateur à cendre pour bien la nettoyer. J'ajoute juste un peu de white spirit. Je remets les bûches dessus. J'allume direct les bûches, je n'ai plus rien depuis le petit bois et je n'ai pas le temps parce que je dois réparer la plomberie. Et olé ! Alors, le white spirit, il ne faut bien sûr jamais le mettre quand il y a des braises parce que sinon, ça fait comme l'essence. Ça part dans l'air et ça fait une flamme de feu dans tout l'air. Allez ! Et on va pouvoir enfin faire pipi, mais pas se doucher. Premier sas de décompression. Donc, bien sûr, on perd en température puisque c'est fermé la nuit. Je fais vite chauffer de l'eau et ce n'est pas pour le café, mais c'est pour dégeler les tuyaux en extérieur. Je peux en faire faire pipi. Sachez que des fois, ça gèle dans les toilettes, donc il fait très froid. C'est le deuxième sas de décompression pour ne pas avoir envie de faire caca le matin. Sinon, on reste collé. Première fuite, c'est celle qui est au-dessus de la douche puisqu'on est au-dessus. Donc, je dois, comme je ne peux pas réparer, changer les serviettes qui ont épongé toute la nuit. Ça, c'est les serviettes qui ont séché la nuit. Je les change du coup matin et soir en attendant que mon père, heureusement qu'il monte parce que je n'ai pas les bons raccords, tout ça pour réparer. Voilà, et ça coule encore. Je remets les serviettes. Ça, c'est que la première fuite, vous allez voir. C'est pire après. Si j'ai le temps, je me fais un café. Là, je n'ai pas eu le temps au filment. Donc, on va aller dégeler la sortie de la douche. Et comme vous voyez, déjà, tout le temps que ça m'a pris, le jour se lève et d'un côté, c'est mieux parce que s'il fait nuit, c'est encore plus froid et encore plus gelé. Alors là, les plombiers s'évanouissent parce que ce n'est pas la sortie normale de la douche. Par moins 15, la sortie gèle. Donc, je la dégèle ici et je vais dégeler aussi les tuyaux. Donc, des fois, il me faut deux à trois casseroles. Et après, je fais couler la douche et je vois si ça sort. Là, c'est le reste du tuyau qui va sous terre. C'est bouché et c'est gelé complètement. Le truc qu'on ne prévoit pas l'hiver, c'est qu'on a un problème. Et en fait, ça s'enchaîne sur 10 000 problèmes parce que ça s'est légèrement bouché. Et du coup, avec le moins 15, ça a complètement gelé. C'est impossible à déboucher après. Donc, heureusement que j'ai cette petite sortie pour pouvoir me doucher. Donc, premier conseil, si vous resterez de maison, faites une sortie au tout début. Deuxième conseil, mettez des tuyaux beaucoup plus gros. C'était les tuyaux qui étaient aux normes à l'époque. Et en fait, à la montagne, c'est trop petit parce que si ça se bouche, vous êtes mort. Alors que le gros tuyau qu'on a là en dessous, c'est pour la fosse sceptique. Donc, pour les chiottes, ça ne se bouche jamais, jamais. Mais voilà, même si ça gèle, parce que des fois, ça gèle en paroisse, ça, c'est trop petit. Ici, c'est où passe le tuyau. Donc, je vais devoir creuser, il y a plusieurs mètres de neige pour le sortir et le dégeler. Voir le déboucher aussi, puisqu'à la base, je pense qu'il s'est bouché. Et donc, il faut enlever la neige, la terre, tout sortir, tout reboucher. Voilà ce qui m'attend dans les prochains jours. Pour pouvoir remettre le bouchon ici et que ça reparte normalement et que ça ne s'écoule pas contre ma maison. Et le problème, c'est que ça risque de rejeler. Donc, j'attends aussi qu'il fasse soleil. Donc, c'est compliqué, comme vous voyez. C'est des problèmes que je n'avais pas pensé, mais il suffit que ça se bouche et avec l'eau froide, c'est fini. Tout est mort, tout explose. Ensuite, j'ouvre la douche, je vide de l'eau froide dans les chiottes, du coup, pour avoir de l'eau chaude, pour continuer à déjeler un peu plus par le haut. Et dès que la chaleur commence à arriver, je la fous dans la douche pour voir si ça sort en bas. Juste pour prendre une douche. Deuxième fuite, je ne peux plus me servir de ce lavabo, parce que je vais vous montrer. En fait, les joints ont pété avec l'eau froide. Donc, c'est pas compliqué à réparer, mais il faut avoir les pièces, quoi. Puisqu'on est loin de tout, et le siphon que j'avais, je l'ai déjà passé il y a un mois. L'eau sort, ça veut dire que c'est dégelé, je vais pouvoir me doucher, je vais pouvoir aussi faire la vaisselle. Chez moi, parce que c'est le même tuyau d'évacuation que la vaisselle, donc voilà. Donc, la vaisselle sort ici pour l'instant, tant que c'est pas réparé. J'éteins la douche, la salle de bain a chauffé, je vais pouvoir aller me doucher. Alors, je vous avoue que ça m'embête un peu de vous faire cette vidéo, parce que la maison, elle est dégueulasse, parce qu'on n'arrête pas d'enchaîner les merdes. Et du coup, avec l'eau froid, la neige, tu salis tout. Avec l'eau poêle, la cendre laisse de la poussière aussi partout. Donc, en fait, t'es tout le temps en train de faire le ménage, je passe le truc le soir, mais voilà, ça enchaîne, il y a de l'eau qui coule partout. Donc, voilà, je suis désolé de vous montrer la maison dans cet état, mais d'habitude, c'est beaucoup plus propre. Pourquoi le premier pipi du matin est très froid ? J'ai un chauffage en haut, je peux pas le mettre, sinon le courant coupe. Parce que si je mets le chauffage en bas, je peux pas mettre celui d'en haut. Parce qu'on a une baisse de tension, vous savez, avec l'eau froid, il y a moins d'électricité, en fait, aussi sûrement tout refaire, c'est la débrouille, mais on survit. Voici l'autre fuite, première règle de survie, je vous l'ai pas dit, mais c'est surtout de pas être tout seul, parce que tout seul, j'y arriverai pas, s'il y avait pas Marie, heureusement qu'elle est là. Donc, ça, c'est l'évier d'en dessous, on a des joints cuivre PVC, et bah, ils ont sauté, et du coup, ça fuit aussi quand j'ouvre le robinet d'ici et d'ici. Bon, celui-là, je m'en sers pas trop, quand c'était tout bouché, je pouvais même pas me serrer de cet évier pour faire la vaisselle. Donc ça, ça a réparé aussi. Je vais pouvoir enfin aller me doucher, donc je prends mes affaires, je descends à la douche, c'est pour ça que je laisse un chauffage dans la chambre, puisque je me change, puisque j'étais en chausson depuis tout à l'heure, j'ai toujours la flemme le matin de les enlever, et ils sont trempés, donc je vais les faire sécher. Avant de partir, j'ouvre le lapin, je vais me doucher, je remonte, je détoie la cage des lapins, parce qu'ils ont plus de sierres, et après je pars, sachez que déjà, c'est passé 3 heures, quoi, et j'ai toujours pas commencé à attaquer les vidéos. De retour, hop, alors je suis obligé d'éteindre ça à chaque fois, pour pas que vous ayez la soufflerie. La maison est chaude, je vais pouvoir enfin attaquer, du coup, ma journée YouTube, en plus de devoir prendre du temps pour résoudre, du coup, vous en doutez, dans les prochains jours, tous ces problèmes. Alors, je fais une précision, parce que je le sens venir, c'est sûr que c'est pas très écologique, les vacations de la douche qui sortent dans la nature, qu'il y a du savon qui part, mais en fait, j'ai aucune autre solution. Sachez que je me suis lavé avec un bol pendant une semaine, avant de trouver le moyen de faire une sortie de douche. On peut pas jeter le savon dans les chiottes, parce que c'est la fausse sceptique. Si on la fout en l'air et que la fausse sceptique se bouche, je vais pas aller chier dehors à mon saise pour après devoir encore recreuser, pour refaire partir la fausse sceptique, c'est un truc de fou. Et là, on est en hiver, il n'y a que, je dirais, la partie émergée de l'iceberg, puisque j'ai l'arrivée de la source aussi, j'ai peur qu'elle gèle, j'ai peur qu'il y ait des fuites, mais ça se voit pas pour l'instant, parce que quand il y a une fuite en extérieur, ça va geler sur l'extérieur et reboucher. Quand tout va décongeler, voilà, j'espère que j'aurai pas trop de mauvaises surprises, même à l'intérieur de la maison, puisqu'il y a des parties internes où ça gèle, et du coup, je risque d'avoir des fuites de partout, je sais pas. Autre précision, il y avait une gaine d'isolation dehors, que j'ai dû enlever, du coup, pour dégeler, mais voilà, ça a pas suffi. Donc retenez un truc, pour l'évacuation, notamment des éviers, dans une maison isolée à la montagne par mois de 15, mettez des gros tuyaux. Vous risquez peut-être d'avoir des odeurs qui remontent, mais ça, ça se règle avec des évacuations d'air, et en plus, l'hiver, vraiment, vous pouvez pas tomber malade. Dans une situation d'apocalypse, imaginez tous les trucs que vous avez à faire, couper du bois, tout ça, vous tombez malade, c'est fini. Vous pouvez plus rien faire. Parce que j'étais tombé malade, si vous vous rappelez, il y a deux ans, et c'était avant l'hiver, et j'avais eu 40 degrés pendant plusieurs jours, mes parents ont été obligés de monter me chercher, je pouvais pas conduire, rien faire, pour aller à l'hosto, et en fait, qui me file des antibiotiques. Je vous avoue que j'avais flippé, parce que j'ai jamais eu 40 degrés pendant une semaine, même les médecins, ils savaient pas ce que j'avais, mais les antibiotiques, ça a marché, une infection. Autre précision pour les poils, ceci est un poil moderne. La poignée, tout ça, c'est pratique, on peut mettre plus de bois, donc théoriquement, ça chauffe plus, en fait, c'est de la merde. C'est pour ça que je me fais avoir avec le bois, parce que ça consomme deux fois plus, même si ça tient mieux la chaleur. En fait, non, je vais vous montrer le poil que vous devez privilégier pour économiser du bois. Alors, je manque un peu de lumière, voici exactement l'ancien poil que j'avais, ça c'est juste en dessous, j'ai changé le mien il y a trois ans, ça c'est le meilleur type de poil vraiment qui existe. Au niveau consommation de bois, voilà, je regrette d'avoir acheté un poil moderne, parce que j'avais un truc comme ça avant, et on met moins de bois, mais ça chauffe beaucoup plus, beaucoup mieux, et on a une consommation de bois presque pour la même température de 50% moins. Ça, c'est plus pratique, plus facile à nettoyer, ça maintient un peu mieux les braises la nuit, mais moins pratique en cas de survie, parce que pour faire chauffer un truc, c'est beaucoup plus long dessus, puisque l'autre, on a un métal plus fin, ça c'est bien pour une maison de vacances. Mais pour survivre dans une cabane isolée en montagne, privilégiez l'autre. Du coup, j'espère que vous comprenez pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos en extérieur. Alors, je devais vous en faire une quand même, c'est la vidéo de l'igloo, la construction de l'igloo. Philomena est passée par là, et ici, ça a été, je vous dirais, même s'il a fait très froid, une bonne chose, parce qu'il y a eu des vents de fous, et ça a dégagé absolument toute la neige. Des prés, des endroits plats, et je n'ai pas pu vous le filmer hier, mais je n'ai jamais vu autant d'oiseaux, il y en avait 50 qui mangeaient dans les prés, en fait, ils n'ont pas pu manger pendant plusieurs jours. Et comme l'herbe est dégagée, ils doivent bouffer des graines, tout ça. Par contre, toute la neige qui s'est accumulée dans des coins, elle a gelé, donc je ne peux plus vous faire d'igloo, donc il faut attendre qu'il reneige. Et un truc paradoxal, c'est que la maison est beaucoup plus froide. En fait, quand vous avez moins 15 avec de la neige, il fait moins froid dans une maison, parce que ça sert d'isolant. Et les lapins approuvent. Je ne fais plus de vidéos de survie, parce que je survis déjà. Et une donnée qu'on n'avait pas prévue, parce que vous ne savez pas ce que c'est vraiment de filmer à moins 15, en fait, on a des gants tactiles. Il nous faut des gants tactiles pour grand froid, pour la caméra, parce que pour allumer, régler les trucs, tout ça, on enlève le gant 10 minutes avec un sous-gant tactile, on a les doigts bleus en 10 minutes. Voilà, c'est un truc de fou, vraiment le froid. Et je vous laisse, du coup, imaginer ce que vivent les animaux, là, en ce moment, dans la nature, c'est la jungle. Hier, je suis tombé sur une sette de crime, mais vraiment une carcasse, c'était dégueulasse. Je ne pouvais même pas vous le filmer, je vous explique qu'il y avait un cadavre de chevreuil, du sang partout, une pâte, alors je ne sais pas pourquoi, ils ne mangent pas l'avant-bras des pâtes, et il restait juste la colonne vertébrale, avec les petits filaments qui sortaient. Elle avait été dévorée par les loups. Il ne restait plus rien, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a un cadavre un jour dans la nature, si vous ne le trouvez pas en une semaine, plus personne ne le retrouve jamais. Sans compter, bien sûr, l'arrêt des lives, puisque avec le froid, internet ne fait que couper, et que je dois chaîner aussi une partie de la route pour enlever les chaînes, les remettre, ça me prend énormément de temps, voilà. Donc, je compense en faisant des vidéos plus détentes, qui sont moins dans le thème de la chaîne, mais au moins, ça me redonne un peu le moral, plutôt que d'être dans le froid dehors à essayer des trucs, là, je ne peux pas. Et comme je suis à ma connaissance le seul YouTuber qui vit dans un endroit isolé, aussi loin de tout, je vous explique tout ça, puisqu'on a tendance toujours à voir la nature comme un truc harmonieux, machin, mon cul. C'est rude, c'est la jungle, et c'est le Moyen-Âge. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus, pour me donner du courage, parce que j'ai beaucoup de travail, et je compte sur votre soutien pour vous faire plaisir sur Red Shadow Legends, passer du bon temps au chaud, pour soutenir la chaîne, et pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne pour survivre. En attendant l'apocalypse, survivez au froid, prenez des douches bien chaudes, mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501